Salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui dans la capsule vidéo, on va comprendre la différence entre plongée et contre-plongée. Mais pour bien se préparer à tourner ces scènes-là, on va avoir besoin de deux accessoires. Un balai et un escabeau. T'es prêt? Allons-y. On se retrouve en haut. Pour l'effet de vulnérabilité et d'infériorité, un angle plongée comme celui-ci fonctionne vraiment très bien. Et maintenant, l'angle de prise de vue idéal pour les champions et les championnes, l'angle en contre-plongée. Donc, en conclusion, pour résumer ce qu'on vient d'apprendre. Plongée, c'est lorsqu'on veut donner un effet d'infériorité ou de vulnérabilité au personnage. Et un contre-plongée, c'est lorsqu'on veut donner un effet de supériorité au personnage qu'on veut nous présenter dans l'histoire. Ça marche? Ça marche? Je retourne pour la corde et ma guitare. Débutons avec la première catégorie, donc la catégorie des effets qu'on applique durant le tournage. Ça demande pas mal de planification, ça demande d'essayer beaucoup. Surtout, c'est très concentré sur la lumière. Allons-y, dans l'ordre, dans le désordre. Débutons avec un des effets qui est très populaire aujourd'hui grâce au film de super-héros que vous connaissez très bien. C'est ce qu'on appelle les effets de fond vert ou de fond bleu. Donc, ici derrière moi, on a un exemple. André-Caroline va placer un fond vert derrière moi. Puis Benoît, au montage, va rajouter, va remplacer le fond vert par une image. Ça peut être une image, une photo. Ça peut être une image vidéo aussi. Donc, pensez aux bulletins de nouvelles, pensez à tous les films de super-héros que vous avez vus. Le fond vert est vraiment un des effets les plus populaires aujourd'hui. Avoir du plaisir. C'est super important d'avoir beaucoup de plaisir lorsqu'on pense aux effets de lumière qu'on peut appliquer lors du tournage. Donc, ici j'ai une source lumineuse qui est blanche, qui est éclairée, donc qui éclaire vers le haut. Ça donne un effet aussi. Ensuite, on peut ajouter des gélatines de couleur par-dessus pour changer la couleur du personnage ou du visage. Là, vous imaginez, vous les voyez les films que vous avez vus. Ensuite, une autre couleur pour changer l'effet. Couleur chaude, couleur froide. Ensuite, il existe ce qu'on appelle des black lights. Des black lights, c'est des lumières noires qui rehaussent le blanc sur les vêtements ou n'importe quel accessoire que tu pourrais porter. Pensez, c'est un bel effet que tu pourrais utiliser. Et finalement, l'effet stroboscope. Donc, avec n'importe quel téléphone, n'importe quelle lampe ou différents accessoires que tu pourrais acheter, le stroboscope pourrait donner aussi un effet super intéressant. Et finalement, les deux derniers effets qu'on veut donner lors du tournage, ce serait, un, de faire apparaître et disparaître, soit un personnage, soit un élément dans un décor, et comment utiliser le contre-jour dans un lieu où la source lumineuse peut-être pourrait être dérangeante. Alors, pour bien comprendre l'effet apparaître et disparaître, nouveau lieu. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Finalement, le contre-jour. Le contre-jour, c'est un ennemi. Ça peut être aussi un ennemi. Un contre-jour, c'est lorsque la source lumineuse se trouve derrière le sujet qu'on photographie ou qu'on filme. Parfois, ça donne des beaux effets. Parfois, c'est un peu bizarre lorsqu'on photographie un beau coucher de soleil avec nos parents devant nous. Voyons voir ce que c'est qu'un contre-jour qui a été voulu et choisi pour la capsule. Terminons maintenant avec les trois derniers effets. D'abord, l'effet de ralenti. Donc, l'effet de ralenti, il est très intéressant parce qu'il permet de créer un effet où le spectateur est comme en attente. Il voit le détail. Il voit vraiment les détails de l'image au ralenti. L'effet d'accélérer, c'est simple. C'est qu'on veut donner plus de rythme à notre vidéo. Et finalement, l'effet de boucle qui permet de faire une répétition de la même séquence. Encore là, pour donner un effet, pour donner du rythme à notre film. Maintenant, l'effet de ralenti. L'effet d'accélérer, c'est très intéressant. Et finalement, la dernière catégorie d'effet qu'on peut appliquer se fait au montage. Voici quelques exemples. La juxtaposition. Donc, ça demande de faire deux fichiers vidéo qu'on va juxtaposer, donc juste à côté, au montage. Imaginez la même personne filmée deux fois, à deux moments différents, mais qu'on vient juxtaposer au montage. Imaginez la même personne trois, quatre, cinq, dix, mille fois. À vous de voir à quoi ça pourrait vous servir. Un autre effet, c'est l'effet de surimpression. Le principe, il est simple. Il faut avoir deux séquences vidéo qu'on va superposer au montage. Donc, la séquence qui est en arrière-plan, elle, elle est opaque. Celle qui est au premier plan, le niveau d'opacité doit être diminué radicalement, de 50%. Pour la rendre presque transparente, ça c'est un mot que tu comprends peut-être un peu mieux. Donc, les niveaux d'opacité mènent à la transparence. À quoi ça sert? Imaginez une histoire où il y a quelqu'un qui rêve, ou qui s'imagine en train de faire quelque chose. Et là, il se passe quelque chose devant la première image. Aussi, on peut jouer avec la saturation des couleurs de façon à transformer notre image et lui donner un effet de vieux film. Donc, ce qu'on pourrait appeler sépia. Donc, c'est tout à fait du noir et blanc, c'est plutôt des tons de brun de beige. Voici comment changer la saturation des couleurs. Une autre belle option qui s'offre à toi si tu veux créer des effets lors du tournage, ce serait de remplacer la lentille de ta caméra, si tu utilises une caméra de ce type-là, par une lentille grand-angle. Ça va te permettre d'ouvrir encore plus l'espace de tournage. Pour faire cette capsule vidéo, on utilise deux caméras. Avec une lentille régulière, et juste ici, la lentille grand-angle, qui permet de voir l'espace de tournage. Alors, pour conclure cette capsule sur les effets, j'aurais envie de vous rapporter les paroles de mon grand-père. Grand-papa Raymond disait « Trop, c'est comme pas assez ». Donc, mettre trop d'effets dans un film va nuire à ton film. Fais des choix judicieux. Comme j'ai déjà dit dans une capsule précédente, créer, c'est choisir. Donc, fais des choix judicieux pour que ton film soit extraordinaire. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada